Salut les amis, salut YouTube, petite vidéo du jour, j'ai des parts en interne qui sont un petit peu énervées quand même, qui sont énervées fort, je vais essayer de les laisser s'exprimer, dans la mesure du possible que ce soit pas trop virulent, mais ouais là c'est vrai que ces jours-ci on prend super cher à plein de niveaux, que ce soit au niveau des mémoires du corps, des fragments de la colonie, et du monde pourri dans lequel on vit, et ben en fait on est dans la même galère que ce soit dans le passé ou dans le présent, et je vois à quel point il y a des parts en moi qui sont... féroce et énervée et agacée contre la stupidité et le pouvoir, vraiment fort, j'entends mamie qui hurle, bande de cons, et la petite peste aussi qui monte au front et qui raconte pourquoi ils sont cons, enfin là ouais j'ai une équipe là, disons que tant qu'on est en colère, ça crée une énergie, quand même pour essayer de faire quelque chose, que la tristesse et l'impuissance, du coup il n'y a pas d'énergie pour faire, donc voilà, je suis pas tranquille ce matin pour faire cette vidéo, je suis très mal dans le corps, j'ai une vibration toujours, une pulsation, qui est infernale, quoi, ça tremble comme ça, à l'intérieur de moi, donc pour me canaliser, c'est compliqué, mais voilà, en fait, on réfléchissait au monde dans lequel on vit, et on comprenait pas pourquoi certains ne comprennent pas que leur agissement vont contre l'humain, contre nature, que courir après le fric, c'est être la pute du système, et du moment où t'es la pute du système, bah t'es une pute, ah ah, voilà, déjà, faudrait qu'elle se calme, là ça c'est la petite peste, direct, bon, elle va se détendre la petite peste, et donc ça discutait en interne, sur les dentistes, et sur les perceptions qu'on a eues vis-à-vis de tous les dentistes qu'on a rencontrés, hormis quand on avait des thunes, quand il y avait 16 000 euros sur le compte courant, aucun problème avec les dentistes, et même au contraire, qu'est-ce qu'ils étaient arrangeants et bienveillants, et là, tu passes CMU, et t'as affaire à du mépris, mais du mépris presque même pas, ils veulent te regarder, ça va les éclabousser, ça va les éclabousser s'ils te regardent, alors s'ils touchent, je t'en parle même pas, quoi, il y a un dégoût et un mépris, et je crois qu'ils se rendent pas compte d'un truc, en fait, c'est que ce dégoût et ce mépris, c'est à l'intérieur d'eux, ils s'imaginent que c'est contre l'autre, le pauvre, il n'y arrive pas, quels déchets, quels cassos, il n'a qu'à travailler comme tout le monde et gagner de l'argent, en vrai, je ne sais pas si t'as compris que c'est à cause de toi, en fait, qu'il y a des pauvres, tant que tu cherches à avoir du fric, et que tu maintiens ça, donc le pouvoir par l'argent, et bien c'est toi qui crées les pauvres, donc c'est ce mépris et ce dégoût, en fait, il est contre toi-même, et du coup, j'arrive pas à comprendre qu'ils comprennent pas, et ça, j'ai vu le cas dans ma famille aussi, qui s'est joué, on a des thunes, bling bling, on fait style, ce dégoût pour les chômeurs, ou les gens en RSA, ou même les gens en invalidité, quoi, c'est des déchets de la société, les déchets de la société, non, les vrais déchets de la société, c'est ceux qui la font fonctionner, et qui anéantissent l'humanité et le vivant, en fait, tout ça pour du pouvoir, ils veulent en faire quoi du pouvoir, celui qui a déjà tout, qu'est-ce que tu veux faire de plus, sans déconner ? Ah, faire des différences, en fait, pour que tu te sentes mieux, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est moins bien que toi, ça va remonter l'estime de toi, tu y arrives mieux, en fait, c'est ça, l'humain, il est stupide d'une force, mais ça me... ça me sidère, c'est vraiment ça, ça me sidère. Le vrai problème, c'est le capitalisme. Et moi, c'est le capitalisme qui m'a niqué la gueule, en fait, parce qu'il y a des gens, parce qu'ils ont du fric, bah, ils se payent des gosses. Bah, ouais, ils se payent des gosses. J'étais outré, j'étais pas trop au courant, parce que moi, je suis très hermétique à l'extérieur, pour éviter de me faire trier, et tout ça. J'ai croisé une vidéo du Daïlaï Lama, je suis tombé de haut, mais j'ai halluciné, et j'ai eu l'envie de vomir direct. Et l'autre, il a une place de Daïlaï Lama, quoi. Mais par contre, il a le droit de se taper des gosses, c'est trop bien. Alors, remarque, c'est ça, le pouvoir, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tu peux faire toutes les conneries que tu veux. C'est-à-dire qu'au lieu de te servir de ton intelligence pour améliorer la vie de tous les êtres sur Terre, « Ben non, tu vas imaginer des stratégies pour ton petit égo et jouer à « je suis le plus fort ». Au secours. Moi, ça me fatigue de vivre avec des débiles. Mais vraiment. Donc, c'est ça, en plus, donc, ils veulent maintenir le pouvoir. Là, j'ai réussi à commencer à faire mon dossier d'avocat. Mais voilà, j'ai des paresses écœurées, parce qu'on sait très bien que ça n'aboutira pas avec l'omerta. C'est une vraie secte, en fait, de pouvoir, le médical. Donc, il n'y en a pas un qui va balancer son confrère parce qu'ils veulent garder le pouvoir établi. Ben oui, c'est clair, ils ne veulent pas soigner des gens. Ben non. Non, non, ça ne les intéresse pas. Moi, je vois, depuis plus de dix ans que je suis sémue, que j'essaye de faire soigner ma bouche, elle tombe en lambeau. Mais non, on n'a pas envie de me faire soigner, on n'a pas envie de m'aider. Si je peux crever, je coûterais un petit peu moins cher. Moi, ça me fout les boules. Ça me fout vraiment les boules. La petitesse d'esprit de ces gens qui ont réussi à faire des études et qui maintiennent ce pouvoir capitaliste, patriarcat de merde. Où chacun tire la couverture pour soi. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que pour gagner de l'argent, à un moment donné, il faut niquer son frère. Sinon, tu n'en gagnes plus. Et du coup, tu ne peux plus avoir ce que tu avais. Et donc, par peur de perdre, tu vas niquer ton frère. Ouais, ouais, ouais. Voilà, petitesse dans l'esprit. Franchement, je ne sais pas comment ils ont réussi à avoir des diplômes, ces gens, en fait. Je ne sais pas. Parce que ça manque clairement en intelligence. C'est des petits robots qui ont peut-être la capacité d'apprendre par cœur les protocoles qu'on leur a inculqués. par la peur, certainement. Parce que je sens bien que tous dans le médical, ils ont super peur, quoi. Les uns des autres. Et c'est ouf. Mais vivement que tout ça se casse la gueule. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a que les pauvres qui peuvent faire bouger les choses. en montrant à ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont riches que c'est eux le problème. Enfin, bon, voilà. Je suis un peu énervé à cause de tout ça, là. Alors, je sais que là, je fais mes papiers pour le procès. C'est pour mes parts, en fait. C'est pour que mes parts, elles soient contentes qu'on ait fait cette démarche. Parce que ça nous semble tellement injuste ce qu'on a vécu gamine et puis adulte. Se faire massacrer comme ça par des dentistes juste pour le fun. Non. Ben non. Donc, ouais, là. Le fait d'avoir commencé à faire le procès, ça réveille des parts qui ont très très peur de repasser sur la chaise électrique. Mais il y a d'autres parts qui sont là et qui disent « Ouais, c'est bon, on a vécu pire, quoi. On s'en fout, on ira au bout. Même si on n'obtient rien, on fera chier jusqu'au bout, quoi. » Donc là, dans mon dossier médical, je vais... Enfin là, j'ai commencé à parler de l'expert, quoi. Qui me fait de la merde et me dit de la merde, surtout. Et là, je vais m'occuper des audios pour qu'ils puissent être écoutables, couper les blancs, etc. Juste pour montrer... Je pense que j'enverrai ça à l'ordre des dentistes et puis à mon avocat. Montrer l'expert dentaire, ses agissements, quoi. Et là, tu te dis « Ouah, ça pue, mais ça pue. » Je pense que si j'avais sorti des billets, ils auraient eu une super expertise. En même temps, je n'avais pas demandé d'expertise. Au début, si, mais quand on m'a dit le prix, j'ai dit non. Et j'ai pris un avocat. Et je crois que ça, ça ne lui a pas plu à l'expert, en fait. Ben ouais. Il ne pouvait pas gagner de thunes. Et puis, je suis une cassoce. Il ne veut pas s'emmerder avec une cassoce. Ben, il ne veut surtout pas regarder en face que ses agissements, ça nie à l'humanité. Donc, voilà. C'est un peu énervé dans moi. Je me dis, il faut que j'avance et que je finisse ce dossier. Là, je pense que ça sera terminé le 19. Il faut que je saurai plus avec ce rendez-vous de Stomato qu'on puisse passer à autre chose dans l'économie. Enfin, voilà. Sinon, ben... C'est ça. Ça crée de la peur et de la colère en interne de voir les agissements des autres qui sont prêts à niquer tout le monde pour leur propre survie. Ils n'ont rien compris. C'est vraiment très prétentieux, peut-être, de mes parts. Mais jusque-là, je ne crois pas qu'on ait rencontré vraiment des gens soignants dans le médical. Et il y a des parents en interne qui voudraient leur apprendre c'est quoi soigner, être à l'écoute. Parce que tu ne peux pas soigner quelqu'un si tu n'es pas à l'écoute de ce qu'il a. Bon, après, ça dépend si tu veux le soigner ou si tu veux faire des tubes. Et voilà, encore une fois. Ah ! Bon, ben voilà. un, c'est toujours le même cheminement qui est ennoué. Le corps est toujours en méga PLS avec des tremblements et tout. Je ne sais pas si on arrivera à le récupérer un jour. Et puis, on continue le travail et on continue le travail et on continue de se remettre en question. On essaie d'avancer. Voilà, voilà, bon. Et ben, un petit état d'élu terminé, je crois. Et puis, ben, suite au prochain épisode, allez, une bonne journée à tout le monde. Salut. Merci.